J'étais à Montréal comme coach, comme vous le savez. On jouait le jeu, on perdait, on revient à l'hôtel et un joueur, je ne vous donnerai pas le nom, mais un joueur venait et m'a tapé sur mon bras et il me dit « Pourquoi je n'ai pas joué ? » Dans mon temps, vous pensez que je n'aurai même pas dans cette salle, aller au coach et dire « Pourquoi je n'ai pas joué ? » Eh bien, salut à tous, les amis, heureux de vous retrouver dans la quotidienne et comment mieux la commencer qu'une petite anecdote de notre poteau Thierry Henry qui revient sur son rapport avec la nouvelle génération. Il a développé son point de vue d'ailleurs, il ne s'est pas arrêté sur cette petite histoire et vous connaissez Thierry Henry, les valeurs, l'autorité. Du coup, aujourd'hui, ce n'est pas simple pour lui de gérer la nouvelle génération. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas votre temps. Et hier soir, face au Gabon, défaite sur le plus petit des scores 1-0, tout comme le Malawi d'ailleurs, battu par la Guinée dans le dernier match de cette journée. Et aujourd'hui, c'est l'entrée en jeu des tenants du titre, l'Algérie qui affrontera la Sierra Leone pendant que le Nigeria jouera contre l'Egypte. Ça fait des belles rencontres. On débriefera tout ça demain dans la quotidienne. Allez, petit point Mercato. Et comment vous l'annoncez la semaine dernière dans Telefoot Mercato avec notre insider Julien Ménard ? Ouais, ouais, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux. Kingsley Coman va prolonger avec le Bayern Munich. Et devenir l'un des trois plus gros salaires du club. Grosse reconnaissance de la part du Bayern, ça montre toute la confiance qu'il porte à notre Frenchie. Et d'ailleurs, ça nous intéresse d'avoir votre avis. Est-ce un bon choix pour Kingsley Coman de prolonger au Bayern Munich ? Peut-être que vous auriez préféré qu'il aille se challenger dans un autre gros club européen. Ou alors, pour vous, rester au Bayern, avoir la confiance d'un grand club européen comme ça, c'est top. Deux commentaires, sélectionnez demain. Allez, petite pause dans la quotidienne avec notre traditionnel football vrai. Et tout de suite, on prend des nouvelles de Rames Rodriguez qui a marqué ce beau coup franc pour son club d'Alrayan. On le voit, il n'a pas perdu sa patte gauche. Et apparemment, il n'a également pas perdu son pied droit. Doublé pour Rames Rodriguez dans ce match. À l'affût sur ce centre dévié. Ça fait plaisir en tout cas de le voir s'éclater comme ça. Et on file en Israël, en deuxième division. Et du coup, on s'excuse pour l'image un peu saccadée. Mais on vous promet, ça vaut le coup. La preuve, avec ce joli retourné signé Lévan Koutalia, c'est de toute beauté. Et sinon, petite histoire qui a, malheureusement, une nouvelle fois mis en lumière toute la méchanceté qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la jeune Camille, atteinte d'une maladie rare et fan du Paris Saint-Germain, et plus précisément de Kylian Mbappé, qui a tout d'abord publié cette vidéo mignonne à l'attention de la star sur les réseaux sociaux. Et une nouvelle fois, les plus grands cerveaux du XXIe siècle se sont réunis pour insulter et moquer la jeune Camille. Alors on n'a pas vraiment les mots, face à tant de bêtises, et comme nous, on ne les a pas. On tient à remercier Kylian Mbappé, qui a en personne tenu à prendre position contre ce harcèlement en adressant ce tweet. Je te souhaite également une bonne année, ma petite Camille, continue de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous, la violence des commentaires pour une gamine, on est vraiment en train de toucher le fond, il s'agirait de se ressaisir un peu. Bravo Kylian, pas grand chose de plus à ajouter, si ce n'est que toute l'équipe de la quotidienne et téléfoot se réunit pour envoyer du gros, gros courage à Camille pour son combat contre la maladie. On t'embrasse, sois fort championne. PSG toujours, mais cette fois, on revient sur le sportif avec des nouvelles, et ouais, des nouvelles de Neymar, toujours absent du groupe parisien depuis sa blessure, à la cheville fin novembre contre Saint-Etienne, et qui est rentrée hier à Paris. Alors le PSG a communiqué à ce sujet, annonçant un retour prévu d'ici environ trois semaines, c'est assez vague, mais ça tourne autour d'une date, le 15 février, et ouais, le choc, PSG, Real Madrid, est-ce qu'on aura le trio titulaire, Mbappé, Messi, Neymar, face à Benzema et toute sa clique ? Suspense, suspense, restez connectés dans la quotidienne, on vous en dira plus quand on aura des nouvelles. Et c'est en transition, la réponse à la question que vous posez Thomas hier, est-ce que Lens peut finir dans le top 5 à la fin de cette saison en Ligue 1 ? Et pour toi, Kylian, bah tu penses que non, il y a trop d'équipes compétitives comme Marseille, Lyon ou Nice pour finir top 5 cette saison, et au contraire, Yanis, toi tu penses que le RC Lens a largement le potentiel, c'est une équipe soudée, qui a déjà montré l'année dernière sa capacité à se montrer agressive et dynamique, continuez comme ça, en route vers la millième quotidienne, vous êtes les boss, et ouais, J-2, tic-tac, tic-tac, restez connectés, soyez prêts, ça arrive. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne, mais avant de se quitter, on vient malheureusement d'apprendre le décès de l'international turc, Ahmet Salik, le genre de Konya Sport, qui a perdu la vie, tragiquement, à l'âge de 27 ans, dans un accident de voiture, toute l'équipe de la quotidienne se réunit pour envoyer ses forces et ses pensées à sa famille, prenez soin de vous les amis, c'est important, en attendant, on se quitte comme d'habitude, en images et en musique, et on se retrouve demain pour la 999ème, Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501